Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Voix des Grands Lacs, la chaîne de la paix et de la concorde en Afrique des Grands Lacs. Les émissions et chroniques de cette chaîne sont préparées et présentées par Jean-Marie Dagui-Gimane. Ce soir, nous vous présentons un entretien que nous avons eu avec le général Jean-Claude Lafourcade, qui en juin 1994, alors qu'il était général de brigade, adjoint à la 11e division parachutiste à Toulouse, qui a été désigné pour prendre le commandement de l'opération turquoise, organisée par la France avec le concours de quelques pays africains, sous mandat de l'ONU, rappelons-le, afin de mener une opération humanitaire au Rwanda alors que s'y déroule le génocide de 1994. Le général Lafourcade est nommé commandeur de la Légion d'honneur en 2005. Par la suite, le général Lafourcade est successivement sous-chef d'état-major opération de l'armée de terre, commandant supérieur des forces armées de Nouvelle-Calédonie, puis commandant de la force d'action terrestre CFAT à Lille. Général de corps d'armée, 4 étoiles, il est admis en deuxième section en 2003. Il est un des fondateurs et le président de l'association France Turquoise, destiné à défendre l'honneur de l'armée française au Rwanda. En 2010, le général Lafourcade rapporte l'intervention de la France au Rwanda dans son livre intitulé « Opération Turquoise Rwanda 1994 ». Il a été entendu en janvier 2016 comme témoin assisté dans le cadre d'une information judiciaire pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité visant des militaires français et qui avaient participé à l'opération turquoise, pour l'affaire notamment de Bicessero. Lors de cette audition, le général Lafourcade a plaidé en faveur de l'armée française et il a d'ailleurs eu gain de cause. En 2011, il a reçu le prix littéraire de la Saint-Syrienne et je vous laisse suivre cette émission. Mon général, bonjour. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, si vous voulez vous présenter en une minute, dit exactement qui vous êtes, même si la plupart des auditeurs de la Voix des Grands Lacs vous connaissent. Mais si vous pouvez vous présenter en une minute. Très bien, cher ambassadeur. En 1994, j'étais comme officier général à la 11e division parachutiste à Toulouse. Les événements du Rwanda avaient débuté en avril et ont suivi ça sur nos télévisions à l'époque, ces événements dramatiques avec le génocide qui s'est amplifié. Monsieur Juppé qui parlait d'un génocide à la fin du mois de mai. Mais surtout, personne ne faisait rien pour intervenir, pour arrêter les massacres. Et en particulier, la minoire commandée par le général Dallaire, qui était la force de l'ONU qui était présente sur place, un qui à l'époque avait de 3 ou 4 000 hommes sur place, a été diminué de 80% par une décision de l'ONU incompréhensible d'ailleurs, qui fait que cette force qui aurait pu, dès le début, arrêter les massacres et le développement de la génocide, n'a rien fait. Les autres pays qui nous critiquent peut-être aujourd'hui, les États-Unis, l'Angleterre, la Belgique, personne n'a rien fait. La France qui avait retiré toutes ses troupes du Rwanda avec les accords d'Arouchard à la fin 1993, était à la limite la plus mal placée pour intervenir, puisqu'on avait fait de la coopération avec le régime du président Abiyarimana en l'aidant à s'opposer au FPR qui attaquait son pays. Donc, je trouve très courageux de la part du président de la République, François Militant, à l'époque, et de M. Baladu, qui était son premier ministre, d'avoir initié une intervention. La France seule l'a fait pour arrêter le génocide et les massacres en cours. Il y a un élément, effectivement, à bien clarifier, parce que beaucoup pensent qu'au 6 avril 1994, les troupes françaises étaient encore au Rwanda. Or, c'est faux. Vous n'étiez pas vous-même au Rwanda, mais les différents régiments français qui étaient là depuis octobre 1990. Octobre 1990, pour l'année. Les gens qui étaient, je pense, le 15 décembre. Les seuls militaires qui restaient au Rwanda au mois d'avril, c'était, depuis le mois de décembre, c'était des gens de l'ambassade, c'est-à-dire des officiers de sécurité à l'ambassade, un attaché militaire, des transmetteurs. Il n'y avait aucun soldat capable d'entrer dans les combats au Rwanda. Peut-être quelques formateurs, gendarmes, je ne sais pas. Comment ? Les gendarmes, ils étaient toujours là ? Alors, les gendarmes étaient toujours là. D'ailleurs, malheureusement, il y en a deux avec leur famille qui ont été assassinés au moment du développement des massacres. On a essayé en ce moment, d'ailleurs, d'essayer de leur rendre justice pour les déclarer qu'ils sont morts pour la France. Et on a une procédure en cours à ce sujet. Voilà, donc, il n'y avait pas de soldats et la France décide d'intervenir. Ce n'était pas facile, parce que, je l'ai dit, on n'était pas quand même... On était suspectés d'avoir toujours soutenu une des parties contre l'FPR. Et puis, c'était quand même très loin. Il fallait faire 8 000 kilomètres pour aller au Rwanda. Il n'y avait pas de port, il n'y avait pas de route. Donc, on a à monter une opération très compliquée. Mais qui est à l'honneur de la France, d'ailleurs, parce qu'il avait été transportés... On était, à la fin, on était 2000 et quelques sur le territoire. Il y avait presque 800 véhicules. Pour arriver au Rwanda et arrêter les massacres. Alors, nous ne sommes pas allés directement au Rwanda pour montrer que la France ne voulait pas réinvestir son Rwanda et rentrer dans le conflit. Mais on était implantés à Goma. Et de là, on est rentrés au Rwanda pour arrêter les massacres qui se produisaient. Alors, un autre élément important, mon général, c'est qu'en octobre 1993, et ça, je peux en parler puisque j'étais présent à la dernière entrevue entre le président Mitterrand. La dernière, ils se sont revus à l'île Maurice, mais pour autre chose, pour la France-Afrique. Oui. Mais le 13 octobre 1983, eh bien, la dernière visite du président Abiyarimana a eu lieu et il a rencontré longuement le président Mitterrand. Oui. Eh bien, il a beaucoup insisté pour que la France fasse partie de la minoire. Ah oui, monsieur le ministre. Parce que c'est un élément important entre-temps. Ah, je veux le dire. La minoire allait venir. Eh oui. Alors, le président Abiyarimana a beaucoup insisté. Il a dit, mais monsieur le président, vous vous imaginez si la Belgique est seule ? Oui. La Belgique, je ne lui fais pas confiance. Ah oui. Voilà. Et le président Mitterrand a dit, non, Jérémie, non, 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 la France a été trop présente chez vous pendant trois ans et demi. Eh oui. Elle ne peut plus. Et donc, malgré l'insistance du président Abiyarimana, Mitterrand a dit, n'y êtes, et c'est comme ça que les troupes françaises se sont retirées, fin décembre. Voilà, fin décembre. D'ailleurs, comme le demandaient certains partis d'opposition du Rwanda. Oui, en effet. Voilà. Donc, on fait procéder. En effet. C'est ça. Alors, nous sommes portés au Rwanda avec un mandat de l'ONU intentionnel. La réalité de ce mandat, c'est qu'on devait intervenir en toute impartialité. C'est-à-dire qu'il n'était pas question pour nous de soutenir les Hutus. Beaucoup de mes officiers auraient bien aimé soutenir les Hutus avec qui ils avaient travaillé. D'ailleurs, l'armée de l'armée des phares, les grandes armées rwandaises, pendant quelques années. Et là, ils se sont trouvés confrontés au problème de ne pas pouvoir les aider. Ils ont rempli cette mission en toute honnêteté. Je dois le reconnaître. Et nous nous sommes attachés à arrêter les massacreurs qui étaient en fait des coupes en route, des bandits de bon chemin, des jeunes sur les barrages et tout ça. Et là, on a disloqué tout ça et les massacres se sont arrêtés. La force surcoise en arrivant a réussi. En tout cas, dans la zone où l'opération turcoise était stationnée. Alors, dans le milieu, nous sommes rentrés progressivement au Rwanda. On n'avait pas beaucoup de moyens. Et c'est pour ça qu'on nous a fait des reproches sur le temps qu'on a mis pour aller à Bicicero, par exemple. Mais à l'époque, on avait 200 types au Rwanda. Il n'était pas question d'aller trop par l'intérieur du Rwanda, dans les collines, où on entendait quand même qu'il y avait des lois de mortiers. Ça et ça, c'était que le FPA, continue sa progression. Et nous, on ne voulait pas, et c'était dans le mandat, commencer en arrivant à se confronter avec le FPA. Bon, on a donc attendu un certain temps que nos moyens arrivent pour mettre en place un dispositif où là, le FPA s'est rendu compte qu'on était présents et il y a eu des négociations au niveau de venue pour créer une zone de sécurité internationale où la France assurait la sécurité dans cette zone. On l'a appelée la zone humanitaire sur. ZHS. ZHS, voilà. Dans cette zone, le FPA n'avait pas rencontré. Les mouvements armés étaient désarmés. Et alors, le FPA a essayé de rentrer deux, trois fois. On l'a stoppé et ça s'est arrêté. Pour l'histoire, ceux qui ne connaissent pas la zone humanitaire de sécurité, vous sûr, la ZHS, c'était le sud-ouest et l'ouest. C'était Kibouye, c'était Gikongoro et Tchangougou. Ça ne concernait pas les autres préfectures alors que je ne t'entrais pas à Ghisény. Ghisény ne faisait pas partie de la ZHS. Alors, dans cette zone, il y avait beaucoup de monde. Pourquoi ? Parce que le FPA, dans sa profession, massacrait les gens en les bombardant mais de mortier. Donc, beaucoup de populations, depuis déjà le début de l'invasion dans le nord du Rwanda, ont reflué, d'abord à Kigali, beaucoup, avec des camps de réfugiés très nombreux. Et puis, beaucoup, ensuite, sont allés dans la zone au sud-est du Rwanda en fuyant le FPA. Normal. Voilà. Donc, ils étaient là, il y avait beaucoup de camps de réfugiés donc il y avait une grosse action humanitaire à faire. Passage, je note que les organisations humanitaires, je n'étais pas content, étaient partis du Rwanda. Il n'y en a qu'une qui était restée, c'est la Croix-Rouge internationale, qui elle est remarquable, parce qu'ils ne font pas de politique, et nous on le souhaite. Les FPR, je me suis entendu dire par MSF, nous, on ne veut pas soigner des génocidaires, autrement dit, les Hutus. Donc, ils étaient partis et naissant tous les camps de réfugiés de la population, femmes, enfants, dans le sud-ouest du Rwanda. Alors, comme on est arrivé, on a rétabli la sécurité et du coup, ils ont pu revenir, on les a incités à revenir pour assurer cette mission humanitaire au niveau de population dont la situation était effroyable. Naturellement, c'était des réfugiés, malheureux réfugiés, un femme, enfant, vieillard, qui est arrivé du nord du Rwanda, qui était dans une situation dramatique. Alors là, après dans cette zone, en particulier, cette zone, c'était le colonel Augard qui commandait ce secteur dans la région de Siongougou, on a remis un peu d'ordre dans la situation administrative, on a repris quelques anciens gendarmes qui n'avaient pas de sang sur les mains pour assurer un peu l'administration, on a remis en roucle l'électricité et puis la vie a commencé à reprendre. Le problème que nous avons eu, c'est que les populations, quand on leur a dit le mandat de la France était de deux mois, le mandat de juin, fin août, et là, M. Balladur avait été très très ferme, il avait dit non, pour ne pas donner l'impression de s'enliser, de rester trop longtemps, ce qu'on nous reproche d'ailleurs aujourd'hui par ailleurs en Afrique, il avait dit la mission s'arrêtera au bout de deux mois. Et là, la population a eu peur, il dit si vous partez, le FPR va rentrer dans la zone et ils vont nous massacrer. Donc il y a eu un mouvement d'exode à Bukavu, à Changougou, vers Bukavu, par le pont de la population qui a commencé à fuir. Et toute notre action a été de les persuader de rester. Ça aurait été un drame humain, humanitaire extraordinaire parce que la région de Bukavu, que vous connaissez bien, est une région volcanique derrière. Il était très difficile d'implanter des camps de réfugiés là-bas, il n'y a pas d'eau. C'est une situation salive, d'après ce que nous disaient les médecins et les spécialistes humanitaires. Pour compléter le tableau en général, est-ce que c'est Turquoise qui gardait aussi la frontière à Ghisséini, Guoma ? Jusqu'à Bukavu, oui, jusqu'à Le Pont. Non, je veux dire au nord. Alors, au nord, la zone, la zone de... la zone de HHS était délimitée à partir d'au nord de Kibouillet, le col de Ndaba et puis tout jusqu'à la forêt du Angoué, du Congouros, tout ça, il y avait une limite qui avait été mise au point avec l'ONU où le FPR n'avait pas le droit de rentrer. Mais à Ghisséini, il y a beaucoup de populations qui venaient de Kigali, de Rohingéry, même de Kibouillet sont passées par Ghisséini. Mais est-ce que Turquoise avait un mot à dire ? Alors, le problème, c'est que l'avancée du FPR après le PIT du Kigali avait poussé toutes les populations. Une partie était là, mais il y a une autre partie. Une partie était allée dans l'autre zone. de la CNHS où ils étaient en sécurité. Une autre partie sont partis par la route directe de Kigali à Ghisséini en direction du Zahir à l'époque parce que c'était plus court. Et là, il y a eu plus d'un million de personnes qui ont fui là encore devant le FPR qui les poussait vers Ghisséini. Ils sont arrivés à Goma et cela n'étant pas dans notre zone, on n'a pas pu les protéger. Alors, malheureusement, ils arrivaient... Vous n'avez pas pu les protéger, mais vous avez pu les soigner. Une fois, quand ils sont arrivés à Goma, qu'il y avait la diarrhée et d'autres maladies, et bien vous... Et surtout au niveau des vivres. Tout à fait. On leur a distribué énormément de vivres quand ils sont arrivés à Goma. Alors, la convention, effectivement, avec l'international, si je puis dire, on était dans un pays étranger qui était le Zahir. nous, c'est les Zahirois qui ont assuré l'accueil, si je puis dire, entre guillemets. Ils n'ont pas été très sympas d'ailleurs, je me souviens à l'époque, quand ils ont désarmé les unités des phares qui s'étaient fusillées et qui rentraient de manière un peu brutale. Ils ont récupéré les armements lourds qui avaient été là-bas, mais ça, c'était de la responsabilité du Zahir. Donc nous, nous avons participé à ce moment-là à une aide alimentaire beaucoup et de soins pour toutes ces populations en détresse. Ce sont, donc il y avait plus d'un million de personnes qui étaient dans les environs de Goma. Les malheureux, c'est une épidémie de choléra qui est arrivée là-dessus. Tout ça, c'est des problèmes de manque d'eau, je ne sais pas, d'eau polluée. Donc là, la France a fait une action exemplaire en faisant intervenir un des éléments de France qu'on appelle la Bioforce, ils ont pu vacciner des centaines et des centaines de populations qui ont permis d'arrêter cette épidémie de choléra. Pour le choléra, on avait fait venir aussi des épurateurs d'eau parce que les États-Unis pensent avoir de l'eau pure pour les organismes. Donc voilà, la France peut s'en engueillir d'avoir soigné toute cette population qui était aux Aéliens. Par contre, à l'intérieur de la zone d'action, bon, la situation s'est stabilisée. Alors effectivement, nous avons quitté le Rwanda, mais en s'assurant que ce n'était pas le FPR qui est rentré dans la zone, il a passé, on a passé le relais à des unités de l'ONU qui étaient des Éthiopiens, il me semble bien, dans la zone du sud. avant le mois d'août, vous êtes resté donc du 23 juin, enfin du 22 pour certains, 23 pour la deuxième partie des bureaux effectifs jusqu'à fin août. ou le 10, je ne sais plus, fin août, à Cangougou, Kibouye, Gikongoro, il y a des actions dont on ne parle pratiquement jamais. Ce sont les hôpitaux de campagne que vous avez construits et soignés des milliers et des milliers de malades et de blessés parce que des gens qui étaient blessés dans leur voyage vers le sud-ouest, et bien la France, je veux dire turquoise, qui n'était d'ailleurs pas que française parce qu'il y avait aussi des troupes de certains pays africains. Oui, tout à fait. On était avec sept pays africains qui étaient venus participer à l'opération turquoise. Donc, ce n'est pas la France toute seule. Et cette énorme solidarité a été le bienvenu. Je ne veux pas tous les citer, peut-être que si je l'avais oublié, on va me dire l'achat, mais on leur doit une grande reconnaissance. Et ils ont participé activement à l'opération. C'est important à dire, nous donnerons la liste officielle. Ah oui, oui, oui. C'est important parce qu'effectivement, il y a 30 ans quand même, on peut oublier certaines choses. Ah oui. Autre chose, c'est les actions de sauvetage même des populations qui étaient dans les marais, dans les... Ah oui, complètement. Dans les bananiers et partout, qui se cachaient. Alors, au niveau sanitaire, on avait déployé une antenne chirurgicale par Chétis Nagoma. Du coup, au début, on a envoyé les grands-malades à Goma. Et après, on a déployé un hôpital de campagne. Un hôpital militaire de campagne, c'est une structure immense qui a permis de soigner des centaines et des centaines de malades, de faire des grandes opérations. Ça, c'est une... Peu d'opi possèdent des structures comme celle-là. Donc, ça a été remarquable et ça a sauvé beaucoup de vies. Je note au passage que cet hôpital aura fait cadeau en partant à nos successeurs et qui est resté aux bénéfices du Rwanda, si on peut dire. Voilà, c'est ça. Alors, globalement, on peut dire que l'intervention turquoise, elle a arrêté et elle a arrêté les massacres, ça c'est clair. Partout où on est arrivés, ça s'est arrêté. Dans la zone, tu vois. Dans la zone où on était. Et elle n'a pas sauvé tous les... tous les... tous les rwandais qui ont été massacrés. Mais on estime à peu près une dizaine de milliers de vies qu'on a sauvées, quand même. Bon, c'est pas rien. Alors, quand on dit ça ne servit à rien, c'est pas vrai. On a sauvé des vies rwandaises, c'est là. Bon, que ce soit Outhi, Outhi ou Outhi. Bon. Et après, si vous voulez, la difficulté, c'est qu'on a été mis en cause pour notre intervention pour notre intervention au Rwanda. Alors, ça a été très mal vécu par mes soldats. Parce qu'une intervention pour les militaires normalement, les militaires qu'on avait, c'était des troupes entraînées avec des moyens conséquents. Pourquoi on avait pris des moyens importants pour aller faire une opération humanitaire ? Parce que, peu de temps avant, en Somalie, les Américains avaient eu une douzaine de soldats tués pour le même genre d'opération humanitaire. En Somalie, ils n'avaient pas prévu les moyens suffisants pour assurer leur sécurité. Alors, le président de l'Argébic a dit, attention, on va là-bas au Rwanda, mais en aucun cas, je veux que des soldats français laissent la vie si on n'a pas pris les moyens de sécurité. Comme, à l'époque, le FPR était très belliqueux. Le FPR ne voulait pas qu'on vienne. Et il avait déclaré, comme le général Dallaire, d'ailleurs, il avait dit, si la froid vient, on va s'enlever si opposés. Donc, on a pris des moyens importants pour qu'on ne soit pas mis en difficulté au niveau de la sécurité de nos soldats. le général Dallaire, le canadien, qui commandait la Lumeur et qui ne faisait pas grand-chose à Kigali, mais qui menaçait de tirer sur Turquoise. Tout à fait. Et le FPR qui refusait l'intervention de troupes étrangères pour venir arrêter le génocide. Mais forcément, voilà, il ne voulait personne arriver au bout de leur conquête du pouvoir. En gros, c'était ça. Et depuis le début, parce qu'il y aurait eu, dans les huit jours qui suivent le génocide d'une intervention étrangère où la minua aurait été renforcée par un gros contagion, il n'y aurait pas eu de génocide. C'est tout. Donc, le jeu du FPR est complètement tromble dans cette affaire parce que s'il a de celui qui a déclenché la guerre contre le Rwanda, et tout ça à des fins de reprise de pouvoir, de conquête du pouvoir. Et également de contrôle, on le savait, de la partie des mines du Kigou qui sont un enjeu très important au niveau international, on pourra en reparler après, notamment au niveau des Américains. Alors, quand nous disons cela, ce n'est pas pour mettre en cause systématiquement le front patriotique rwandais du Pôle Kigou. Mais non, c'est que nous avons des documents, des courriers officiels signés par le FPR et envoyés aux Nations Unies en disant si vous envoyez des troupes pour arrêter la guerre que nous menons contre l'armée rwandaise, eh bien, nous allons tirer sur ces troupes. Tout à fait. Ça, ça s'appelle refuser de porter assistance aux personnes en danger. Tout à fait. Voilà. Menacer les Nations Unies de tirer sur les troupes polygiennes et laisser les Tutsi ou les autres qui s'entretuaient les laisser poursuivre l'exercice, eh bien, c'est quand même criminel. Tout à fait. Mais le général Dallaire nommément avait dit si un avion français se pose, on tire là-dessus. Alors, le représentant de l'ONU s'est dit quand même un peu incongru parce que ça montre bien la collision que tout le monde connaît qu'il y avait entre le général Dallaire et Kagamek. C'est lamentable. En plus, je vais plus loin et je l'avais déjà dit à l'époque, je ne comprends pas comment le général de ce nom avait pu rester quand même 250 types armés du Chocodan n'avait rien fait quand le début du massacre a commencé. Alors, il n'expliquait pas le mandat quand dans ces conditions c'est, comme vous venez de le dire, c'est sauver des vies en danger et c'est la priorité qui s'impose. Surtout qu'il savait, le général Dallaire savait depuis le mois d'avril lorsqu'il est allé voir Kagamek à Moulindi et qu'il lui a proposé d'accorder une trêve aux phares, les phares qui souhaitaient travailler avec le FPR pour arrêter les massacres. Kagamek lui a dit, en général, on ne pourra jamais arrêter cette guerre, nous devons prendre le pouvoir à Kigali et les Tutsis qui sont en train d'être massacrés considéraient que ce sera le grand sacrifice que nous devons faire. C'est écrit dans le livre de Dallaire. Malheureusement, il ne veut plus en parler. C'est ça. On le voit bien d'ailleurs, avec le temps, au moment du déclenchement de l'attentat, au moment de l'attentat, ça a quand même désorganisé toute l'armée très surpris. C'est bien toute l'armée des phares et tout ça. Et là, le FPR avait toutes les possibilités pour engager, progresser et sauver, selon Isan, dans tous les Tutsis. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé se dérouler un peu les massacres. Les phares, n'ayant plus de munitions, malheureusement, ne pouvaient plus se battre. Ils m'en ont demandé des munitions, mais avec le mandat de l'ONU, comme le président militant après les accords de la Rocha a dit, c'est désolé, vis-à-vis de l'opinion internationale, on ne peut pas le faire. Alors, les phares, ils étaient d'excellents combattants, se sont retrouvés naturellement récus. Ils étaient sous embargo. Voilà. Tout à fait. Alors, il y a deux dossiers en général qui ont toujours été invoqués par ceux qui sont contre Turquoise, y compris certains rescapés qui ont dû la vie à Turquoise. Eh bien, c'est de dire qu'Abi Césero, c'est en préfecture de Kibouye à l'époque, que Turquoise pourrait abandonner des populations pour chasser par les intérêts à moins, etc., etc., mais la vérité, c'est que même devant la justice, je pense que… c'est une procédure qui a duré depuis une douzaine d'années, c'était à la fin des années 90 et à la fin des années 2000 que c'était engagé par des plaintes contre les militaires de Turquoise disant qu'on avait violé, on avait jeté les gens par l'hélicoptère, on avait tué des gens et on avait laissé volontairement les réfugiés d'Utzi qui étaient sur la colline de Bicicero, on a fait esprit de les laisser en n'allant pas les secourir pour qu'ils soient massacrés. Bon, au passage, une vérité. Sur la colline de Bicicero, on parle de… pendant ces trois jours, la fin du mois de juin, on nous a mis un certain temps à intervenir et je vais vous dire pourquoi, il y avait, on parle de deux ou trois mille massacres pendant les trois jours, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Sur la colline de Bicicero, quand on est allé, il y avait beaucoup de cadavres parcheminés, c'est-à-dire que les massacres avaient eu lieu depuis un certain temps et donc il y a eu, certes, quelques morts et quelques massacres pendant deux ou trois jours, mais pas la multitude de massacres qu'on nous a annoncés. Alors pourquoi nous n'avons pas pu aller à Bicicero ? On a eu le renseignement qu'il y avait des réfugiés qui étaient menacés sur la colline de Bicicero comme dans d'autres endroits. On avait des tas d'enseignements où il fallait aller parce qu'il y avait des Tutsis menacés ou des gens menacés. Donc, on ne savait pas où donner de la tête déjà au départ. Au moment, ça faisait des renseignements. Et comme nous arrivions et nous n'avions très peu de soldats opérationnels au Ronda pendant le 26 et 5 ou le 26, on avait 200 types au Ronda sur une superficie dans la zone où tu étais équivalente de département français. Après, je t'en ai beaucoup. Alors, quand on avait le renseignement qu'il y avait des réfugiés sur la colline de Bicicero, j'ai donné les consignes de ne pas s'engager directement dans les montagnes en direction de l'ouest pour ne pas se trouver confrontés aux FPR dont on entendait les tirs dans les collines. Est-ce que c'était les FPR qui massacraient les gens de Bicicero ou est-ce que c'était des massacreurs ? Tout ça, ça fait qu'on a attendu d'avoir les moyens suffisants pour aller faire une reconnaissance vers Bicicero de façon de ne pas tomber dans une ambitiale, de ne pas avoir de mort par inconscience. Et ça, c'est le rôle du patron, on veut dire. Les militaires qui sont allés dans la vanguard à Bicicero, ils étaient combien à peu près ? Ceux qui sont allés à Bicicero ? Alors, après, c'est toute l'unité du général Rosier qui était de la version spéciale, qui avait tous les moyens. il y a le commando marine qui était... Mais les premiers qui sont allés ? Les premiers qui sont allés, non, ils ont eu leur enseignement. C'était le commando des aviateurs, le commando d'aviateurs. Ils étaient sur la piste et quelqu'un est venu leur dire « Attention, là-haut, il y a des tas de massacres, il faudrait venir, il faudrait venir. » Bon, c'est eux qui ont rendu compte et puis ils ont dit « Bon, c'est là où on a dit « Attention, on ne va pas y aller. » Dans la forêt, il y avait deux gyps très peu armés. Donc, il n'était pas question d'aller se jeter dans la gueule du FPR qui était sur les colliers de plus loin. Et donc, après, c'est le dispositif du général de Colère Rosier qui était arrivé en masse avec les hélicoptères, avec les commandes marines, les secours humanitaires. On a eu accueilli des tas de gens. Non, après, l'opération est reconnue comme très rapide et très bien faite quand on a eu les moyens pour le faire. D'ailleurs, le gouvernement du FPR à l'époque a envoyé une lettre officielle en disant merci, en remerciant la France. Ah oui, tout à fait. En effet. Par contre, je voudrais une autre remarque sur le FPR quand on revenait sur les zones de vers Jizény, de Kigali vers Jizény. On avait mis en place un dispositif par l'intermédiaire de l'ONU avec le Kagame pour qu'on puisse communiquer ou faire passer des messages. Et à l'époque, j'avais envoyé un message à Kagame pour dire attention, arrêtez vos oprogressions de Kigali vers Jizény. Vous allez créer un drame humanitaire majeur. Il n'y avait pas de combattants pratiquement là-dedans. C'était que les femmes et les enfants sont sur la route. Ils m'avaient répondu en gros, je n'en ai rien à faire, ce sont des massacreurs. Ils s'en foutaient complètement. Alors, en fait, je pense que ça faisait partie un peu de sa stratégie de pousser une bonne partie de la population aux Haïrs, soit parce qu'il trouvait que la population du Rwanda était surpeuplée, déjà, parce que c'est un pays dont il y avait beaucoup de monde un peu au Rwanda, il s'est dit sans avoir pris place, soit, avec l'idée derrière la tête, de pouvoir les poursuivre à l'intérieur du Zahir pour contrôler toute la zone du Kugou, en fait, où il y a des richesses minières très importantes. D'ailleurs, vous le savez, depuis 1990, le FPR de Kandamé a toujours procédé ainsi. À partir de Biumba, déjà, il chassait les populations qui étaient forcées d'abandonner leur territoire, leurs champs et leurs trous. Et donc, c'est comme ça que plus d'un million de paysans de Biumba, ceux qui étaient les survivants des massacres que commettait le FPR à Biumba qui se sont retrouvés autour de Kigali dans des camps de déplacés. Dans des camps, oui, c'est ça. Et quand le FPR avançait, il y avait plus aussi de gens qui partaient de Biumba, Wengeli, Kigali, quand le FPR a conché Kigali, tout le monde est parti. Et cette réalité des massacres du FPR n'est à aucun moment soulevée par les journalistes occidentaux du monde entier. Personne n'en parle, curieusement. Alors, on parle des atrocités de la garde présidentielle ou tout ce qu'on voudra, beaucoup moins d'efforts, mais le FPR, lui, n'a pas commis beaucoup de massacres. Ce n'est pas pour rien que toutes ces populations sont parties en exil. Voilà. Eh bien, nous, on a commencé à en parler, on a même fait des analyses, des études de terrain, des rapports en train de constituer et on est en train de prouver qu'il s'agissait d'un génocide contre les populations autour du Nord et de partout où est arrivé le FPR. Au final, on a des rapports incroyables. À Biumba, là-bas, tout ça. Partout, partout où le FPR a, tout le territoire que le FPR a conquis dans son avancé vers le pouvoir, en fait, c'était des massacres systématiques et, j'allais dire, organisés des populations autour. On en parlera, pour l'instant, on ne s'occupe que de Turquoise. Alors, un autre dossier, une accusation qui est souvent portée contre Turquoise, c'est le fait même d'avoir laissé les populations traverser la frontière. d'ailleurs, est-ce que c'est Turquoise qui l'a fait ? Je ne pense pas. Quand vous les arrivez, il y avait déjà des milliers, des centaines de milliers à Bukov. Oui, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur de la ZHS, de la zone de sécurité, nous avons tout fait pour les maintenir, pour éviter qu'ils restent au Rwanda, pour éviter qu'ils partent dans les forêts et les zones volcaniques où ça aurait été dramatiques au niveau humanitaire. Et ça, c'est prouvé parce qu'on avait lâché des tracts sur toute la population par l'hélicoptère anti-Nirwanda en expliquant qu'il faut qu'elles soient restées sur place, soyez assurés, le FPR ne rentrera pas et c'est l'ONU qui prend en compte notre... Donc, là, il est prouvé qu'on a tout fait pour les maintenir sur place. Donc, quand on dit vous avez poussé les populations en dehors, ça, c'est faux. En revanche, quand ils sont passés en dehors de la zone de sécurité à Gizénie, ils n'étaient pas dans notre zone. Donc, on ne pouvait pas nous sortir de la zone vis-à-vis du mental de l'ONU pour aller s'en occuper. Donc, là, malheureusement, ils ne s'en passaient pas. De toute façon, ce n'était pas dans votre mission d'empêcher les populations de fouiller. Non, mais même, vous voyez, même dans la zone sécuritaire, ce n'était pas notre mission qui a arrêté les massacres à l'époque. Mais on a fait quand même maintenir ces gens pour éviter un drame humanitaire. Vous voyez, parce que déjà, il y en avait un million du côté de Gizénie ou sinon plus. Là, il y en aurait eu deux millions qui se repartient à vos carreaux. C'était une catastrophe humanitaire mondiale qui a eu lieu à ce moment-là. Tout à fait. On vous accuse, on accuse turquoise. Ah oui. Donc, la phrase notamment d'avoir laissé traverser les membres du gouvernement. Ah oui. que c'était des criminels, qu'il fallait les arrêter, mais ce n'était pas dans votre mission. Je rappelle qu'à l'époque, le gouvernement intérimaire, jusqu'au 15 juillet, était reconnu au niveau international puisqu'il avait un siège au Conseil de sécurité à l'ONU comme membre temporaire du Conseil de sécurité. Alors, comment voulez-vous que le commandant d'opération arrête des membres d'un gouvernement intérimaire machin dont ces membres sièges à l'ONU sont reconnus par la communauté internationale. D'autre part, naturellement, on n'avait pas d'ordre là-dessus de la communauté internationale de l'ONU pour le faire. Donc, dire qu'il fallait les arrêter, on a demandé, la France a demandé à l'ONU, ils sont passés, pas tout le gouvernement, une partie, seulement du gouvernement, ils sont passés assez rapidement dans la zone pour ensuite aller aux Aïres, mais on a demandé à l'ONU à l'époque qu'est-ce qu'il fallait faire par rapport au niveau du droit, on ne fait pas n'importe quoi quand même. Eh bien, l'ONU n'a toujours pas répondu, à ce moment-là, le gouvernement est parti aux Aïres, intérimaire est parti aux Aïres. Alors, nous accuser d'avoir facilité la... Vous pouvez en parler avec le colonel Auger qui lui était responsable sur... Il connaît bien le sujet et qui est formel là-dessus. Il a eu, lui, sa seule attitude de dire « Messieurs, vous êtes indésirables, vous êtes un gouvernement intérimaire, je ne veux pas vous savoir que vous êtes là. » Vous savez, le colonel Auger, nous sommes allés le voir au mois d'août. Quatre membres du gouvernement on est allés à Cangougou, il nous a reçus, c'est lui d'ailleurs qui a organisé notre sécurité au stade de Kamehmehbe là. Ah oui. Eh bien, il a fait venir une délégation du camp de Nyau-Chichi, des Tutsis qui avaient été, qui étaient rescapés du massacre et qui ont raconté comment Turquoise les a protégés. Comment les contingents de Turquoise allaient partout dans les marais à repêcher même des Tutsis, de Kibouye pour les amener à Nyau-Chichi, de Guy Kongoro, des religieux, des religieuses. Et nous, moi, je connaissais la plupart de ces représentants des Tutsis d'ailleurs de Nyau-Chichi. C'est des gens de ma génération, c'est des gens de chez moi. Mais après, certains de ceux-là, on leur a demandé d'aider le pays et raconter que c'est Turquoise qui massacrait les Tutsis. Alors que tous les témoignages, y compris des membres de notre famille, ils nous ont dit ce qui s'est passé et si le Turquoise n'était pas arrivé le 22, le 23. Oui, mais aujourd'hui, ils ont du mal quand même à parler. Pourquoi ? Parce que le régime d'Italie, totalitaire, se le cachait. J'ai une nièce allemande, donc vous voyez, elle est mariée en Allemande, elle n'était rien à voir avec la France et avec Turquoise et tout ça. Elle est allée dans un lieu humanitaire dans un village rwandais, je ne sais plus où exactement, toute seule, allemande. Elle faisait de l'humanitaire, de l'éducation, je ne sais pas quoi. Elle me racontait et elle n'était pas du tout concernée par le problème positif. Elle me dit, le problème qu'on a aujourd'hui dans la campagne, c'est que les gens ne parlent pas. et on sent bien qu'ils ont peur, ils ont peur de parler parce que c'est un régime totalitaire, des régimes totalitaires, ils avaient des oreilles qui écoutent, qui rendent compte qu'ensuite, on a fait disparaître les gens et donc, ils ne parlent pas. Autrement dit, ça ne doit pas être aidé aujourd'hui d'habiter le Rwanda quand on est Hutu et paysan en province. Je vais vous dire que même beaucoup de Tutsis aujourd'hui sont soit massacrés, soit persécutés et doivent fuir le pays. Les rescapés du génocide, comme on les appelle, eh bien, beaucoup ont fui depuis 1994 et continuent de fuir quand ils ne sont pas assassinés par le pouvoir de Kagame. Donc là, il n'y a même pas à insister là-dessus parce que l'image du régime de Kagame commence à être perçue comme elle est réellement, partout, partout, sauf dans certains pays. Même les États-Unis commencent à être étiqués. Y compris d'ailleurs, malheureusement, en France. En France, en l'année dernière, avec nos journalistes, je ne peux pas en dire un mot, je regrette la réalité des faits. Maintenant que la justice s'est prononcée sur des tas de sujets, la France et l'armée français, surtout, n'a rien à se reprocher. Bon, quand on voit toute l'attendance des milieux médiatiques et journalistiques qui continuent à parler de la responsabilité de la France, de la complicité de la France, de l'action même des soldats français, je trouve ça insupportable. Insupportable. Et Dieu sait, si on leur donne les éléments de l'effet pour montrer que non, ce qui s'est passé, c'est tout à fait respectable et à l'honneur de la France. Vous savez, beaucoup de ces journalistes-là, d'ailleurs, surtout ceux qui travaillent pour les médias publics, beaucoup d'entre eux sont devenus des militants. C'est ça. Vraiment, comme s'ils avaient travaillé pour le FPR officiellement. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est vérité sur les atrocités commises par le FPR, eh bien, pour eux, c'est s'attaquer ou rescaper tout de suite. Comme s'il y avait un lien direct. D'accord. Alors, on est en bonne voie. Je pense, la question va être clarifiée progressivement en progressivement. Même en Angleterre, le Royaume-Uni veut faire venir des migrants étrangers, pakistanais, afghans et autres. La question se pose parce qu'il y a des députés, des parlementaires qui disent « Mais attendez, le Rwanda n'est pas un pays sûr, renseignez-vous davantage. » Voilà. Et c'est simple. L'idée fait son bon nombre de chemins. En tout cas, en ce qui concerne Turquoise, nous qui avons connu cette période-là, nous qui avions de la famille dans la zone turquoise, et vous savez, nous avons dû relever, collecter des témoignages de personnes vraiment rescapées à Tchangougou, Kibouye, du Congo et même Boutare, des religieuses que Turquoise a sauvées. Eh bien, nous avons un tas de témoignages qui disent « On est fatigué d'entendre des mensonges parce que nous, on a été sauvés par Turquoise. » C'est ce qu'ils disent. Et donc, sachez que, d'ailleurs, vous connaissez notre groupe, nous avons un groupe d'initiatives de gens qui ont vécu dans la zone turquoise. Et cette année encore, nous allons célébrer, en fait, ce sera le 30e anniversaire de Turquoise. C'est le 30e. Nous comptons sur... Alors moi, je regrette effectivement que c'est que au niveau politique français, il n'y a rien pour rétablir un peu l'honneur de la France par rapport à toutes les accusations dont on entendait. mais le 30e anniversaire du 7 avril, c'est le 7 avril, donc je ne sais pas quand ils vont le faire, ça va être encore une litanie de culpabilisme de la France. Et moi, je ne le culpabilise pas du tout. Et force. La France, non, elle a fait ce qu'elle a pu, elle a fait pour... Alors ça s'est mal passé parce qu'il y a eu le génocide, mais les accords à Roux-en-Joc étaient prévus pour partager le pouvoir. Tout ça, c'était une action qui était à l'honneur de la France. Et turquoise, il y a encore plus parce qu'on était là-bas et on a sauvé des dizaines de milliers de vies quand même. Voilà. En tout cas, je vous félicite M. le reçadeur de faire... Vous êtes un des rares à pouvoir réagir et pour rétablir la vérité en ce moment du 30e anniversaire. C'est bien. C'est un autre devoir. C'est un devoir de mémoire et un devoir aussi en hommage aux nôtres qui n'ont pas eu la chance de voir turquoise arriver plus tôt. Ah oui. Voilà. Voilà. Avant, turquoise, il y a eu beaucoup de morts dans cette zone. Oui, oui, oui. Et après, quand le FPR a finalement pris la zone qui bouillait, il y a eu encore beaucoup de morts. des milliers de personnes tués, des innocents. Tués par le FPR et aujourd'hui encore, nous, on potabilise des milliers. On a fait un rapport, nous avons écrit un livre qui s'appelle « Ne transformez pas, ne salissez pas notre histoire » en Kinyaranda. C'est un livre qu'on a édité il y a deux ans. Eh bien, on va essayer de le faire. parce qu'il y avait un rapport fait par le CNLG, je pense, c'était le centre pour le génocide. Eh bien, nous avons écrit n'importe quoi. N'importe quoi, nous avons dû réagir. Et donc, cette année, en tout cas, nous vous invitons à partager avec nous cette partie de la mémoire commune entre la France et les Rwandais qui ont vécu sous le, disons, dans la zone turquoise. Et les autres aussi. Parce que c'est très important. Oui, puis même après les turquoises, maintenant, si on revient dans la réalité qu'aujourd'hui, il faut arrêter ce qui se passe au Congo, quand même, avec le M23, avec tout ça, avec l'égalité derrière. Moi, je pense ce mot pour voler, parce que les malheureux, chez eux, là-bas, c'est pas facile. Au Kivu, avec tout ce qu'ils ont parmé qui pénètrent, les pillages de leur richesse, on n'en parle pas assez de ça. Alors, il y a le docteur Bukkiway qui a relayé un peu l'information, mais ça ne suffit pas, il faut arrêter. Mais je pense quand même qu'on l'a dit tout à l'heure que le régime de Kigali a un peu de plan dans l'air, parce que les États-Unis Angleterre les soutenés complètement sont en train de prendre un peu de recul. Bravo, monsieur le bâcheur, pour votre énergie à défendre la bonne cause et surtout à nous défendre, à nous, les soldats turquoises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz